Et salut tout le monde, bienvenue dans ce mardi débat, mais on est mercredi, mais c'est quand même mardi débat, accompagné de mes deux compères, compères, Idekun et Lepoulin, comment ça va les copains ? Ça va super bien Luthor, ça va très très bien. Ça va magnifiquement bien, et je crois que dans ta présentation tu t'es trompé au niveau des doigts, mais c'est pas grave. C'est mélangé, et nous accueillons notre joueur vedette à l'AS Monaco sur PA Football, c'est Ousma, comment ça va Ousma ? Un plaisir de t'avoir comme à chaque fois. Ce que j'aime avec cette heure, c'est que lui la langue de bois il ne connaît pas, et quand il parle, regardez un peu la tête d'Ideekun, et suivant la tête qu'il fait, vous allez savoir s'il dit des dingues ou pas. Ah là, sincèrement, sinon on va faire attention ce soir. J'ai annoncé aujourd'hui, je découpe tout. Ça y est, j'en ai marre, on vient comme des oufres, on va tout détruire, quitte à faire sauter la section. Salut le chat, salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à vous les frérots. Comme vous savez du coup, Ousma Kabil, un joueur emblématique de l'AS Monaco, le talisman, le capitano, le joueur pour qui j'ai énormément d'admiration et avec qui je kiffe travailler tout simplement. Tu peux dire tout le monde. Qui va nous donner son avis sur plein de sujets. Et du temps, je te laisse nous donner un peu les différentes thématiques. Oui, bien sûr. En vrai, à chaque fois, on va essayer de se caler par rapport à Walid. Voilà, comme d'habitude, Walid, c'est quand même le plus gros gagnant de PES. Rappelle-le quand même, le meilleur palmarès. Walid, c'est champion de France PES 2015. Attends, Imad, t'as oublié de dire, est-ce que c'est encore nécessaire de présenter Walid ? Ouais, ouais, il tient à chaque fois. Alors, est-ce que faut-il vraiment présenter notre joueur et invité ? Non, Walid, il est chez Monaco. Les mecs vont dire forcément, tu le sauce. Mais voilà, Walid, c'est triple champion du monde PES. Trois participations, trois victoires. C'est juste ça. On s'arrête là, ça suffit. C'est exceptionnel. C'est deux fois vainqueur de l'e-Football Pro. C'est une fois vice-champion de l'e-Football Pro l'année dernière avec toujours la S-Monaco. C'est champion de France PES 2015. Et c'est chômeur depuis 8 mois. Ah non, il ne faut pas taquer comme ça, mon ami. Tout le monde le connaît, je pense, dans la scène PES. Non, mais chômeur, c'est surtout, on va dire, chômage technique. À cause de nos amis de chez Konami, on va dire. C'est un mec contif, on ne va pas, voilà, s'il y en a bien qu'on peut charlier, c'est lui. On va pouvoir en parler bien comme il faut. Justement, il y a juste, avant de présenter les thématiques, il y a Groupe qui nous dit, il fait quoi cette saison du coup, Walid ? On va y revenir. Et le fait d'avoir un peu notre invité, enfin Walid, on va faire comme d'habitude, les amis. On va présenter un peu, voilà, les activités, etc. Ça va être l'occasion. Donc, le petit programme du jour, il y aura, comme d'habitude, les infos de la semaine. Mais évidemment, avec cet invité-là, on va forcément beaucoup parler d'e-football. Donc, le sommaire, messieurs, FIFA 22, roi des ventes. On a eu les chiffres et c'est impressionnant. On en parlera, du coup, on en débattra ensemble. Ensuite, on a vu apparaître cette semaine, alors il y a eu plein, plein, plein de rumeurs sur e-football. Notamment celle-là, un nouveau nom qui a été déposé. Ça commençait à se dire, est-ce que ça ne va pas être un changement de nom pour e-football ? Donc, on en parlera juste après. Ensuite, on attaquera sur UFL et on se posera la question avec un joueur pro. Est-ce que ça peut être une alternative e-sport crédible ? Bien sûr, on parlera un petit peu d'UFL, forcément, avec ce sujet. Et enfin, deux gros sujets e-football, les clubs partenaires, parce qu'il y a notamment quatre gros clubs partenaires où leur contrat se termine cette année. Donc, quel impact ça va avoir sur le jeu ? Et enfin, le gros morceau du gâteau e-football, une sortie imminente ? Point d'interrogation, on en débattra. Et Ousma, il a dit ce soir, je lâche tout. Doucement quand même, frérot. C'est lui qui a dit ça. Non, non, je ne coupe-le pas trop. Je le trouve. Tranquille, ça sera coupé au montage de toute façon. Mais évidemment. Si la rediff est supprimée, les gars, ne vous inquiétez pas. Eh bien, écoutez, déjà, moi, j'ai un petit truc qui est hors sujet. Mais j'ai vu que ça en a parlé. Déjà, salut tout le monde dans le chat. J'ai vu que ça a parlé de la E-League 1, Imad. Oui, justement, j'allais répondre à notre ami groupe. Format E-League 1, sans match nul, coach, on a marre d'essence. Ah, mec, à qui le dis-tu ? C'est vrai que, justement, un petit mot E-League 1, on a commencé la saison avec l'AS Monaco. On l'a mal commencé, clairement, n'ayons pas peur des mots. On aurait voulu un meilleur début. On perd nos deux premiers matchs contre le FC Nantes e-Sport et les Giraudins de Bordeaux e-Sport. Hier. À chaque fois, tous nos matchs sont arrivés au pénalty. On n'a pas su gérer à chaque fois les doubles. Clairement, il faut dire ce qu'il y a. On est en travail. Ce n'est pas les voyants rouges à l'arme totale. Mais voilà, on a des ambitions. On a travaillé. On va se donner à mort. Je sais que ça fait assez cliché, genre en mode coach ou quoi. Mais on a cœur de bien faire pour l'AS Monaco. J'ai vraiment envie de faire briller avec les joueurs, avec Walid aussi, même s'il ne fait pas partie du roster FIFA, les couleurs du club. Et il reste sept journées pour aller décrocher le top 6 et les qualifications au play-off. Voilà, on compte sur votre soutien, évidemment. Les mecs qui suivent l'AS Monaco, qui suivent chacun de nous, etc. Et on va absolument tout donner. Walid, du coup, tu as suivi. Deux premières journées, deux défaites. Toi, tu es à la place de Mino ou Rezia. Comment tu réagis ? C'est dur, tu commences. Après, c'est difficile de réagir comme ça. Oui. Sans faire de la fausse humilité. Ça ne m'est jamais arrivé de commencer deux défaites directement. Je pense qu'à leur place, la solution, c'est d'essayer de prendre le positif. Parce qu'au final, ils perdent à chaque fois après les 90 minutes. Ce n'est pas comme s'ils prenaient des roosts 8-0 ou des trucs comme ça. Après, c'est une question de réussite. FIFA, ça joue plus sur des détails. On voit bien que le niveau est vraiment resserré entre tous les gros joueurs. Donc, c'est que dans la tête. Du coup, c'est plutôt mental. Oui, de toute manière, une compétition, ça se joue uniquement… Enfin, pas uniquement, mais je veux dire à peu près tout le monde… Oui, ils sont tous très forts. Tout le monde est fort, quoi. En vrai, la différence, elle est dans le mental. C'est vrai que là, on rentre dans les ligues 1, dans un circuit assez régulier. On a une journée par semaine. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit avec l'e-football pro, Wally. Exactement, c'est pour ça que je fais l'analogie. C'est parfait du tort à un boss, comme d'habitude. Du coup, ça va nous permettre d'avoir un rythme de compétition. Parce que tu as beau avoir un rythme de training, Wally, tu sais très bien, être le roi des trainings, c'est cool. Mais une compétition, il faut la vivre. Et il faut un circuit compétitif et plusieurs compétitions. Avoir un rythme dans l'e-sport, c'est comme dans tout, c'est fondamental. Là, les ligues 1 vont nous permettre d'avoir un rythme. On a certes mal commencé. J'espère, on va travailler. C'est sûr que je ne suis pas satisfait du tout des résultats, comme les joueurs. Mais on est ensemble. J'ai confiance en 1000% à mes gars. Et on va essayer de faire briller au maximum les couleurs du club. C'est là où je montre le logo Kappa. Dernière petite question pour Ousma. Là, du coup, notre coach, notre grand coach, dit que c'est surtout au niveau du 2v2 que ça joue. Toi, l'eFootball Pro, c'était du 3v3. Comment tu faisais pour avoir une telle ? Parce que vous, en 3v3, vous étiez énorme. On voyait qu'il y avait énormément d'automatisme et tout. Ce qui manque, j'ai l'impression, à notre équipe FIFA, sans leur manquer de respect, évidemment. Je ne sais pas. Comment ça se travaille, ça ? Pour revenir à ça, ça fait peut-être un peu penser à la première saison où c'était de l'eFootball Pro. C'était du 2v2 avec l'autre fille. On avait beaucoup de mal. En training, on était au-dessus des autres, vraiment au-dessus. Sauf qu'arriver en match, comme c'est des BO2, ça veut dire qu'il fallait gagner un match et faire au moins un match nul après pour avoir la victoire. On avait du mal. On faisait à chaque fois une victoire et une défaite. On avait vraiment, vraiment du mal. Et oui, c'était mentalement. Moi, je faisais beaucoup d'erreurs où je m'en prenais assez rapidement à l'autre fille. Lui, dès qu'il faisait une erreur, il coulait. Après, on coulait tous les deux. En fait, ça se travaille avec... Ça peut être le temps. Peut-être qu'au fil de la compétition, ça va s'améliorer. Mais en fait, il ne faut pas tout changer. L'idée, il ne faut absolument pas tout changer. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas comme ça qu'il faut tout changer. Parce que c'est là où, justement, tu vas couler. Tu vas perdre confiance. C'est vraiment de continuer comme ça et de se soutenir mentalement. Après, c'est que du mental, en fait. Tu es un mieux qu'à trois. Parce que vous, on vous a vu. On a l'impression que vous jouiez les yeux fermés. Je pense qu'Ali, tu te dis, ils sont énormes, les mecs. Mais Ousma, du coup, tu nous dis qu'au début, ce n'était pas si simple. Justement, ce n'était pas simple. Réellement, ce n'était pas simple. Je pense que toutes les équipes connaissent un peu ça. Et moi, je crois que ce qui a fait la force de l'AS Monaco eSports sur PES, à un moment, au-delà du fait que les joueurs se connaissaient parfaitement, donc chacun en voyait qu'il avait son rôle. Kilo, c'était un finisseur incroyable. L'autre fille, c'était un peu la transition. Et Walid, c'était, pour le coup, pour moi, même si je ne sais plus si c'était dit officiellement ou quoi que ce soit, mais c'était un peu le capitaine, celui qui était, entre guillemets, le boss de l'équipe. Et je me demande si, dans l'équipe FIFA, après, c'est vrai que mettre un capitaine, quand il y a trois personnes, c'est un peu plus simple de le faire quand ils sont deux, parce que ça met tout de suite une hiérarchie entre deux. Donc, tu vois ? Effectivement, nous, on l'avait fait la première année. Pro, c'était du 2v2. Justement, on avait installé ça. Et nos équipes qui sont allées le plus loin à l'e-football pro, genre, il y avait quoi ? Il y avait le Barça, il y avait nous, il y avait même le Celtic, au début, qui roulait sur tout le monde avec les Toritos. Il y avait une petite... Il y avait quand même une hiérarchie. Il y avait un capitaine. Le Barça, ils avaient leur capitaine. En fait, il faut suivre le modèle d'un joueur. C'est ça. L'un doit s'adapter à l'autre. Sinon, c'est cuit, parce que tu peux mettre les deux meilleurs joueurs du monde. Si chacun va jouer à son style, en fait, il y a des moments où ça ne collera pas. Alors oui, c'est très fort individuellement, mais il y a des moments où ça ne collera pas. Alors, quand il y en a un, même peut-être un tout petit peu moins fort, ou vas-y, même c'est le moins fort de l'e-football pro, s'il s'adapte aux jeux de ses coéquipiers, il va être mille fois plus important qu'un joueur. La grosse différence, Imad, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est que le format, là, c'est qu'il y a deux matchs en 1v1 et un match en 2v2. Donc, ils ne peuvent pas focus à 100% le 2v2. S'ils font le boulot en 1v1, normalement, on n'y va jamais au 2v2. Mais il faut le travailler, parce que finalement… C'est particulier, mais tout ce travail, on est des joueurs professionnels, on représente un club professionnel. Moi, ça fait des années que je suis dans l'e-sport, Walid le sait très bien. On n'a pas… Pour aller chercher des performances, bien sûr, c'est du travail, c'est des automatismes, c'est du saignage. Il n'y a aucun joueur e-sport digne de ce nom que je n'ai pas saigné tel ou tel jeu. On a des joueurs sérieux, on a des joueurs qui sont assidus. On a mal commencé la compétition, mais c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens et j'espère vraiment qu'on fera le taf bien comme il faut. Très belle conclusion. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le premier sujet, FIFA 22, roi des ventes. Donc là, il n'y a pas de contestation possible, puisque c'est des faits. Imad, est-ce que tu as les chiffres en tête ? Oui, c'est assez incroyable en vérité, les gars, parce que je vais vous donner un peu, avant de vous donner les chiffres, je vais vous donner le top 3. Le premier, c'est FIFA 22. C'est fou, ça, parce qu'il y a eu des jeux incroyables qui sont sortis cette année. Je rappelle, les gars, que c'est les meilleures ventes en 2021. Le premier, c'est FIFA 22. Ça veut dire sur 4 mois. Sur FIFA 22, avec 1,59 million de ventes. C'est un truc incroyable. Depuis quand ? C'est toute l'année 2021, en fait. 1,52 million. 1,59 million de ventes. Attention, ce qui est ouf, c'est que FIFA 21, comme je disais tout à l'heure à mon cher ami Ali, FIFA 21 se classe top 3. Il est troisième des meilleures ventes. Du coup, le deuxième, c'est PES ? Le deuxième, c'est Mario Kart 8 de luxe absolument pas. Je préfère te dire les choses. Il doit être quatrième. Iman me l'a dit tout à l'heure, mais c'est absolument choquant. Déjà, sur 4 mois, ça vend 1,5 million de jeux. Ça éclate tous les autres. Et puis le troisième, c'est FIFA 22. C'est ouf. Parce que, ok, éclater les ventes sur 4 mois, d'accord, c'est le cycle de sortie, on va dire, commercialement d'un jeu de foot. C'est normal que la grande majorité des ventes se fassent en septembre. Mais que de janvier à juin, août, etc., FIFA 21 vendent plus de jeux que quasiment tout le reste des jeux vidéo, c'est phénoménal, en fait. Et Jalil le dit, la commu râle H24, mais au niveau des chiffres, c'est choquant. Sachant que la plupart de l'argent que se fait hier, c'est dans le foot et que ce n'est pas comptabilisé dans ce classement. On n'a pas les ventes de l'année dernière. J'aurais bien aimé les comparer. Je n'ai pas eu les comparaisons par rapport à l'année dernière, mais en fait, tu vois, il y a Fresh, que je salue, qui nous dit, c'est souvent acheté par habitude. C'est totalement ça. En fait, tu achètes tes cadeaux de Noël une fois par an, en général, pour ceux qui fêtent Noël, etc. C'est un rituel en fait. Ton FIFA, il sort, tu l'achètes. Je pense que le football est le sport le plus populaire du monde. Il y a énormément de gamers, c'est exponentiel depuis des années. Il ne faut pas être un crack pour faire finalement la conclusion qui est qu'en fait, il faut un jeu de foot, un amateur de football en règle générale. Et tu tournes automatiquement vers FIFA. Et je pense que beaucoup ignoraient même les dernières années, les gars, même sans e-football. que PES, c'est encore dans le game. FIFA 20, il s'était vendu à 1 192 517 exemplaires. Donc, c'était déjà énorme. Ouais. Sachant que 21, il y a eu aussi le confinement qui a fait qu'on est beaucoup plus resté chez nous. J'allais en parler. On a beaucoup plus joué. Je pense que l'e-football, mon docteur, je ne vais pas te mentir, je pense que ça n'a eu aucun intérêt. On était tellement peu à jouer à PES que je pense que c'est pas ça. Moi, je dirais plus que l'e-football, c'est plus PES ces dernières années qui fait que FIFA bat des records comme ça. Ouais, en fait, c'est vrai que t'as un truc que tout le monde achète. Toi, Ousma, t'as acheté FIFA ? Non, moi, je l'ai pas acheté. j'ai fait partage, j'ai pris le compte d'un mec pour l'avoir gratuitement. Il l'a acheté, il l'a acheté. Tu l'as acheté, donc effectivement, tu l'as acheté. On ne rentre pas dans le détail. Bref, il peut l'acheter. Voilà. Il l'a acheté. Non, en fait, c'est logique pour les gens d'acheter. C'est rentrer dans le quotidien des gens maintenant depuis des années. Je les vois, tu vois, sur des vidéos YouTube en général, on va se faire un FIFA, on va se faire un truc comme ça. Comme avec NBA 2K aux Etats-Unis, on va se faire un 2K. En France, on va se faire un FIFA, il n'y a personne qui lui va se faire un e-football ou un PES. C'est rentrer dans leur habitude parce que c'est le football. C'est le sport le plus populaire. et je ne pense pas que c'est forcément lié à e-football peut-être indirectement ou de loin, mais vraiment, FIFA est clairement au-dessus de PES. Et en fait, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Ça veut dire que le football fait que même ses chiffres, si on parle juste de bénéficier de tout ça. Oui, Konami a toujours fait ses chiffres malgré que FIFA est un mastodonte et je pense que Konami se contente de ça pour l'instant. Est-ce que… C'est bien dit, oui. Excuse-moi, Iman, mais les gars, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre parce qu'en fait, d'année en année, nous, on est des vieux un petit peu, donc d'année en année, on a l'impression que les jeux, ils sont de plus en plus critiqués et quand tu regardes les ventes, ça ne fait que de monter. D'année en année, on dit que c'est le pire FIFA l'année d'après. C'est le pire celui-là, celui-là. Oui, mais c'est pas une dimension. Vas-y, Ali. Moi, je vais faire une métaphore culinaire comme Iman aime bien faire, mais en gros, c'est comme si tu étais dans une ville, tu as 10 boucheries et la qualité des boucheries baisse d'année en année. Même si la qualité de la viande baisse, en fait, au bout d'un moment, tu vas quand même acheter de la viande. Tu ne vas pas en acheter plus. Non, mais ce n'est pas qu'on en achète plus. Pourquoi ? Il y a peut-être plus de gens qui jouent aussi. Oui, les ventes, c'est ça qui est ouf. Il y a peut-être plus de gens qui jouent qui ont accès aux consoles. Pour moi, aujourd'hui, FIFA, les gars, il a dépassé le stade du jeu vidéo classique. En fait, ça fait partie de la vie de tous les gens. C'est un phénomène de société. Il faut que tu es et il y a eu un très bon message encore une fois. Il y a une personne qui parlait de l'aspect casu du jeu. En fait, c'est tellement ça, tu vois. C'est-à-dire que attends, je deviens flou ou quoi ? Plus je parle, plus je disparais. Plus Walid y parle et plus le vent il est flou. Il va disparaître, pas qu'il arrive. Je vais revoir les vite faits, les gars, les réglages, je suis désolé, mais je disais qu'en fait, FIFA, je suis là chez toi et tu ne joues pas forcément tous les jours. En fait, il faut dépasser ce qu'on voit sur Twitter à chaque fois et Twitter n'est absolument pas représentatif de tous les gamers entre guillemets. Tu as ton FIFA, il est posé comme a dit Walid. Vas-y, petite soirée FIFA, pizza FIFA, etc. Tranquille ou je ne sais pas quoi. Tu n'es pas obligé de saigner, tu vois. Les hardcore gamers, il n'y a pas que eux. Je pense que la grande majorité... Ils n'existent pas sur FIFA en fait, les hardcore gamers. En fait, c'est des gens du quotidien, c'est-à-dire des gens de tous les jours. Quand ils jouent à la Play, ils jouent à FIFA. C'est pour ça que ce n'est pas les vrais gamers en général, entre guillemets la caricature du geek qui est toujours chez lui et tout ça qu'ils jouent à la Play. Il y en a quelques-uns sur FIFA, c'est vrai, mais la majorité sont sur les autres jeux, ils sont sur les jeux vidéo alors que les vrais... Ceux qui jouent au football, qu'ils sont amoureux quand ils rentrent chez eux, ils veulent encore plus de football. Mais on entend très mal. Je ne sais pas si vous aussi vous avez... Oui, tu crois qu'il y a un problème de micro ? Mais le truc qui est fou... Et est-ce que là, EA n'a pas fait un... Comme vous dites, le fait que ça devienne une habitude d'achat, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, on parle quand même d'un truc qui sort tous les ans et qui vaut 70 euros. Ça ne vaut pas 5 euros. Ce n'est pas ton petit journal que tu vas acheter une fois par semaine. C'est un gros truc, c'est cher. Oui, mais ça reste une fois par an. Oui, mais c'est quand même une trouesse. Il y a peu de jeux qui ont réussi à faire ça. Peut-être les call-off à un moment où ils étaient vraiment... Mais encore, ça s'est essoufflé. Le football, comme je disais, c'est le sport le plus populaire. Voilà, c'est le football en fait. PES pour, je pense, énormément de personnes qui n'existent plus. Voilà, tu vois, il n'y a pas vraiment de rivalité en plus. Tu sais, il n'y a pas d'alternative à FIFA. Non, mais c'est surtout ça. Ce qui fait qu'ils explosent absolument tous les chiffres, c'est que d'année en année en fait de jouer à PES parce que... Allez, on ne va pas parler du FL pour l'instant, mais jouer à... Jouer à PES, moi, j'ai déjà été victime de ça. Je suis passé à PES en 2016 et j'étais très bon à FIFA avant. Et en fait, en soirée, on me disait, vas-y, tu sais jouer à FIFA. Je disais, ouais, mais moi, je joue à PES. Ils me disaient, ah ouais, tu joues à PES. Donc en fait, c'est devenu tellement... Ouais, ouais. Ouais, c'est devenu tellement un truc de ouf. Et du coup, ils me sortaient de la soirée. Mais tu vois, en fait, t'étais vu comme un mec trop bizarre, tu vois. Je m'organe dans la vidéo de Mister V. Ouais, grave. Ouais, voilà, exactement. Il est pas algérien. Oh, la vidéo. Ah non. Mais tu vois, mais ça, c'est le... Après, c'est marrant, mais c'est tristement marrant, tu vois. Mais c'est clairement ça, tu vois. Bon, bah messieurs, ne nous égarons pas. On va continuer notre débat. comme quoi, voilà, FIFA, quoi qu'il arrive, même s'il est critiqué, c'est quand même le jeu le plus vendu. On va passer à Pro Powerful Football. Alors que je vous explique un petit peu cette petite histoire. Est apparu... D'ailleurs, j'ai un petit screen, normalement. Voilà. Est apparu un nouveau nom déposé. Ça a apparu sur Twitter. Enfin, on n'a pas tout compris. Et certains commençaient à s'exciter. Ouais, Konami, avec la catastrophe du football, ils vont changer le nom du jeu, etc. Alors, ça aurait pu être crédible, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Bon, en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était tout simplement un jeu qui existe déjà, les gars. Voilà. Bon, déjà, en ce moment, ça s'excite. Au niveau des rumeurs, là, je pense que... En fait, moi, je vais commencer direct. Excusez-moi, les gars. Déjà, il y a un truc qui est honteux. C'est le peu d'investigation des journaux et des médias spécialisés jeux vidéo ou autre. Je crois que j'ai vu un article sur le 20 minutes que notre très cher Pedrito a partagé sur Twitter tout à l'heure. Ah ouais ? Ouais, mec, j'ai vu deux articles. Je l'ai même fait remonter, tu vois, auprès de Konami en mode... Voilà, après le désastre... Voilà, je vous lis la page du 20 minutes. Après le désastre eFootball, pro-powerful soccer, genre, point d'interrogation, les mecs, en fait, c'est ça qui me fout droit à chaque fois. Depuis des années, je fustige ça en général, tu vois, parce que... tellement on ne communique pas dans la... Pas dans la commune PES, ce n'est pas à nous de communiquer, c'est à l'éditeur, évidemment. En fait, les médias, ils ne se prennent même pas la tête, ça n'existe pas. Ils passent par des mecs, ils voient, tu vois, ils tapent PES au hasard sur Twitter, ils voient un mec qui a fait un live ou, tu sais, qui fait une vidéo ou un clip et c'est incroyable. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de Konami, etc., qui communiquent tellement pas... C'est exactement ce que tu viens de dire. Ce serait même ce que je dis, frérot. Je disais le chat, désolé, désolé. Non, non, t'inquiète, frérot, je te disais vraiment, je pense que... Il était qu'il s'embrouille pour dire la même chose, c'était je ne suis pas d'accord avec toi, etc. Les journalistes, ils doivent faire leur investigation mieux avec ton respect que j'ai pour eux et Konami aussi, ils doivent clairement communiquer. Pour moi, perso, j'ai toujours été un fan des jeux Konami, de PES, de tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu de toute mon existence. Et pourtant, apparemment, il est sorti en 2016. C'était un jeu mobile. C'est un jeu mobile. Je crois qu'il n'est sorti qu'en Asie. Ah, d'accord. Carbo, il dit apparemment test pour les influenceurs sur la version 1.0 en avril, c'est vrai, Luthor. On en parle dans la dernière partie. Quelle pertinence du Carbo incroyable. Croyez-moi, on a plein de choses à dire. Je reçois des DM, les mecs, ils essaient de me sortir les verres du nez. Je ne dirai rien. Alors, petit aparté, je sors beaucoup moins de vidéos sur YouTube parce que déjà, il n'y a pas d'actu. Deuxième chose, comme vous le voyez, je fais partie d'un club. Forcément, il y a des infos que j'ai et je n'ai pas le droit d'en parler. Je n'ai pas envie de perdre ma place pour donner un truc, une info, une rumeur, quoi que ce soit. J'ai envie de les dire, moi. Ah, ça, ça, voilà. Vas-y, Wally, tu n'en as rien à perdre. On va tout lâcher. Non, non, non. Moi, je n'ai rien à perdre. Je lâche tout. Non, non, non. Non, mais après, on va se recentrer. C'est vrai que... Tiens, Wally, tuens, on parle de la communication. Mais au niveau des joueurs pros, au niveau de la communication, ça se passe comment ? C'est parce qu'ils ne communiquent pas avec le grand public, mais est-ce qu'ils communiquent un petit peu avec les joueurs pros ? Sans rentrer dans les détails. Attends, tu es en train de spoil quand on parle des clubs partenaires, de l'e-football, de l'e-sport, frérot, là. Non, je parlais... Là, je voulais juste qu'ils nous disent en général où ils nous communiquent beaucoup avec nous et on a plein d'infos. Je vais un peu de sillonner dessus. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ne communiquent pas avec nous depuis des années. Ils passent, oui, parfois par des clubs. Des fois, ça peut être difficile ou pas pour certains clubs de les avoir. Mais nous, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est impossible de les avoir. Moi, je me souviens à l'époque quand j'avais été Bani, Rabeltois en 2017 et Iman, on a essayé de les joindre, on est passé par Konami, même par Konami France. Ils ne nous répondaient pas Konami Japon. Donc, c'est pas nous les joueurs qui vont répondre. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on a notre réponse. Qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, par rapport à ça, il faut savoir que le Japon, c'est un peu particulier. Je ne suis pas expert du Japon mais au niveau de la communication, surtout dans les entreprises, c'est complètement différent de nous. Déjà, ils parlent quand c'est vraiment sûr à 100%. Ils ne parlent pas trop des avancées quand ils travaillent, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Des fois, ça ferait du bien. Un petit tweet, on travaille, même si ça ne sert à rien. Mais nous, les fans, au moins, là, il n'y a rien. À part des mecs qui sortent des rumeurs. Et moi, franchement, je ne fustige pas ces mecs-là. D'ailleurs, j'en ai fait partie. Des fois, j'en fais partie. Il y a des mecs qui disent n'importe quoi. Moi, je préfère qu'on parle des rumeurs plutôt qu'on ne parle plus du jeu. Parce que si on ne parlait plus du jeu depuis le dernier tweet de Konami, c'était quand, Imad, on en a parlé ce matin. C'était quoi ? Février, je crois. On avait regardé. Je crois qu'ils n'ont pas sorti un petit truc aujourd'hui. Juste, Luther, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ce soit lié vraiment au Japon. Alors oui, il y a peut-être un truc culturel. Mais moi, par exemple, je joue à Dragon Ball Dokkan Battle. Donc, c'est des jeux mobiles. Mais en termes de communication, Bandai Namco, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression que... Je suis d'accord avec toi. Parce que tu sais que Sofiane, c'est mon pote. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et des fois, ils le disent. Des fois, il y a des bugs et ils ne communiquent pas sur les bugs. Oui, mais parce que lui, il est habitué à beaucoup mieux. Mais si Sofiane, il streamait ou il faisait des vidéos sur Konami, il l'a fait. Il l'a fait, crois-moi. Il l'a fait. Mais demande-lui, OK, peut-être qu'il manque d'infos de temps en temps. Mais demande-lui de faire la comparaison. Moi, personnellement, par exemple, DB Légende, ils ont lâché des leaks, mais tu vois, des trucs trop bien pensés où ils ont caché le nom des futurs persos dans une espèce d'écriture. Tu vois, c'est bien foutu. Je pense vraiment que... Alors oui, il y a un côté culturel, mais il y a aussi quand même nos cracks génites chez Konami qui sont puissants. C'est les plus lus. C'est les plus lus. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Ils sont... En termes de communication, ils sont catastrophiques. C'est catastrophique. On peut parler... Alors, je ne sais pas, vous préférez qu'on parle de la communication ou du nom ? Moi, peu importe. Je peux vous lancer sur les deux. Et Imat, qu'est-ce que tu préfères ? On part sur quoi ? Comme on voulait, en vrai. Moi, je n'ai pas... Non, pas le nom. Mais tu vois, je me posais la question et d'ailleurs, je vais vous la poser. Est-ce que ce serait... Alors, du coup, on le sait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas eFootball qui change de nom. Mais est-ce que ce ne serait pas bien qu'il change le nom d'eFootball ? Il y a eu un tel bad buzz. Le jeu, il a été la risée du monde du jeu vidéo pendant des mois alors qu'il changeait de nom, justement. Je ne sais pas. Tiens, Wally, tu rigoles. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'au fond de nous, on souhaite tous un retour du nom PES. C'est la réalité. Mais la manière dont ils réfléchissent, je pense vraiment qu'ils auront à faire quelque chose du bad buzz. Ils s'en fichent complètement. Ça veut dire que ça sera eFootball, ça sera comme ça. Ou peut-être qu'un jour, il va se lever, un mec chez eux, il va dire « Bon, maintenant, aujourd'hui, on va changer, ça va être, je ne sais pas quoi, un autre jeu eStreet Football » ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est comme ça. C'est leur façon de penser. Le jeu n'est pas sorti. Ils sont dans une optique comme ça. Ils vont aller au bout de leur idée. Ils vont mourir avec leurs idées. Et là, on peut parler de la culture du pays. C'est comme ça. Ils vont au bout de leur idée. Tiens, Fresh, c'est pas faux ce qu'il dit. Il dit, même en inter-entreprise, ils ne communiquent pas. Konami UK, il y a des jeux dont ils ne sont pas au courant de ce que fait Konami Japon. C'est ce que Walid m'a dit tout à l'heure. C'est que via Konami France, ils ont zéro info. Et des fois, on apprend des choses de rumeurs et finalement, après, c'est... Surtout avec notre ami Renan. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des infos et Imad, tu confirmeras, il y a des infos que Renan a sorties avant même que des personnes chez Konami France n'en aient la moindre idée. C'est un truc de malade. Alors qu'il y en a qui disent que Renan ne dit que des conneries. Ah non. Il en dit, il en dit. Il en dit comme tout le monde. Il y a des rumeurs. Son ratio, il est incroyable. Il y a des rumeurs, mais il a un bon ratio de victoire. Un bon ratio. Pour les avoir, c'est que soit tu as un contact là-bas sûr, 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 mais c'est difficile vu comme il communique, c'est vraiment compliqué de l'avoir. Soit tu les as hackés. En fait, moi, je pense vraiment que je me suis toujours posé la question comment ça se fait déjà qu'il y a des modders qui ont les codes des jeux parfois avant la sortie qui t'annoncent genre les musiques du jeu, certains trucs du jeu. Leur système n'est pas infaillible. Et Renan ça fait des années qu'il a des news. Moi, je me suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu en fait un mec qui lui dise frérot. Imagine, imagine, nous, on fait ça. On tweet tout ce qu'on sait. Dès qu'on le sait, on balance, on balance, Je ne sais rien frérot. Moi, je ne sais absolument rien. Moi, je sais. je peux tweeter. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Tu n'as plus d'impôts. Parce que le mec qui me dit vas-y, tu balances tout. Mais encore heureux, tu tweet. La communication de Konami, c'est 80%. C'est Renan. Tout ce qu'on lit de Konami, de e-football, machin, c'est Renan. Après, il y a aussi, on a exactement le même cas de figure sur FIFA, sauf que Konami communique beaucoup plus que Konami. Mais regardez, par exemple, les comptes comme, tu sais, les chérives, etc. Il te leak les différentes cartes, etc. Mais c'est des comptes plus ou moins secrets. Alors que là, Renan, lui, c'est son blase. Il s'affiche sur YouTube, on connaît sa tête. Renan Galvani, 4 rues de l'alouette. Il y a tout. Il y a tout. Là, Renan, je ne suis pas certain qu'il touche une cacahuète, tu vois, mais... Il paye plutôt. Donc... Après, pour revenir à Luther ou au changement de nom, excuse-moi, moi, la vérité, si ça... En fait, bien sûr, PES est historique. Je pense qu'il faut boucler la boucle et en vrai, aujourd'hui, quand tu dis PES, même les dernières années, on y jouait. Moi, tu sais, dans ces fameuses soirées à l'île, je disais à mes potes que j'ai joué à PES et je disais que le gameplay et que le jeu était meilleur et les mecs, dès qu'ils entendaient PES, il y avait quoi ? Il y avait Minitel, il y avait Adriano, PES 6, Harry Potter, à l'ancien télé cathodique, les gens, en fait... Tu avais faire le coup du foulard ? Les ringards. C'est que des trucs comme ça. Ils ont une anecdote sur le jeu. Rosales, tu sais qui sait faire la virgule, Jibril, si c'est aussi. Tu vois que des... Et en vrai, le délire, c'est que pour moi, un changement de nom, ce n'est pas forcément négatif, mais on aurait quand même dû clôturer cette boucle incroyable de la série Pro Evolution Soccer de la meilleure des manières. Là, quand je pense à Hommage PES, je pense à la vidéo de M. Quinton qui est malgré un YouTuber, malgré qu'il soit un YouTuber, etc. C'est un random comme nous, tu vois, en tant que joueur PES et je trouve ça assez ouf. D'ailleurs, il y a aussi Samo TV qui a fait un travail vachement intéressant sur YouTube. N'hésitez pas à aller le follow, les gars, si vous avez l'opportunité. Il fait des vidéos vachement sympas. Ouais, je crois que c'est Samo ou Samo TV. Si tu nous écoutes, frérot, je suis désolé de décorcher un peu ton nom. Voilà, tu passes en fait le délire de PES et tu pars sur un nouveau nom en fait qui symbolise la réussite, la gloire en gardant ton identité. Mais là, voilà, le coche, clairement, il a été raté. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont rechanger encore une nouvelle fois parce que ce serait quand même un aveu de faiblesse monumentale ? De faiblesse pas. Alors, sachant que les rumeurs disent qu'ils changeraient un peu le gameplay, l'emballage et tout, de toute façon, c'est un aveu de faiblesse parce que comme dit Walid, s'ils voulaient mourir avec leurs idées, ils seraient restés sur leur idée première. Ils auraient amélioré juste un peu les choses et après, c'est pas sûr ce que je dis. Ça, c'est des rumeurs. Après, c'est pas sorti quand même, tu vois. Genre le vrai jeu final, il est pas sorti. Le vrai gameplay. Oui, mais tu vois, Walid, si quand le jeu final, il sort, le jeu, il est complètement différent de ce que vous avez train depuis des mois, c'est un aveu de faiblesse. Je suis désolé. S'ils remettent le carré-croix, le pressing deuxième. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est qu'ils ont juste, ils ont vu, ils ont regardé les yeux. Ils ont vu que leur jeu ne marche pas, que c'est n'importe quoi, qu'il y a des bugs partout, qu'il y a des frises, qu'il y a des têtes bizarres. C'est pas possible, t'as vu. Ah non, c'est pas possible, t'as vu. N'importe qui le voit. Mon petit cousin était venu, il a regardé le jeu, il m'a dit, mais c'est quoi ça ? C'est pas possible, t'as vu, je peux pas jouer, t'as vu. C'est pas normal, t'as vu. Heureusement qu'ils s'en rendent compte. Heureusement. Ouais, mais en vrai, en vrai, normalement, pour moi, ils s'en rendent compte avant que le jeu y sorte, ça fait 6 mois pour s'en rendre compte de ça. Bien même, moi honnêtement, les gars, je me pensais que ça allait passer. Des fois, je mors comme ça et je repense à ce délire, tu vois, je suis tranquille dans mon lit et tout. Je me dis, mais attends, le jeu, en fait, il a fait un bad buzz monumental. Ça a été catastrophique. Et ça l'est encore. 4 heures, normalement, il a enlevé du store. En fait, c'est simple. Moi, c'est un coup de fil. Alors oui, les amis, voilà, communiqué officiel. Ok, on s'excuse comme ils l'ont très bien fait. On s'excuse et on revient plus tard. Notre jeu n'est pas prêt. Mais le laisser en circulation, c'est compliqué, tu vois. En fait, c'est ça le délire. C'est comme si demain, je sais pas, t'as un concessionnaire, je sais pas. Ouais, la voiture, il y a une voiture qui explose. Il s'excuse, on va travailler, mais il est celle qui roule. Tu peux quand même l'utiliser, tu vois, tu vas te manger un mur où les freins vont lâcher, mais tu peux encore l'utiliser, t'inquiète. En fait, pour moi, l'erreur monumentale, c'est ça, parce que pour moi, en fait, rien n'est réversible. Tu peux, avec une bonne communication, avec une bonne vision et parfois très simpliste, faire les choses bien comme il faut. Mais là, t'as dit quand même deux choses dont on n'est pas habitué avec Kodem. D'ailleurs, on est dans ce projet pro-powerful e-football luttant ? On est où là, comme sujet ? Ah, c'est e-football. On discute, les gars. On discute. Ouais, c'est nouveau, le Ima dans mode voix aiguë. C'est quand il est fatigué. En fait, je suis fatigué, en fait. Hier, c'était compliqué avec les Ligue 1. On est en mode de travail intensif, tu vois. On est comme Rocky, tu vois, quand il perd. Il perd contre qui, Rocky ? Apollo Creed ? Ah non, contre tout le monde. Non, il revient, il s'entraîne dans la neige. Dans le 1, il perd contre Apollo Creed. C'est Ivan Drago. C'est dans le 3, Ivan Drago. Ouais, tu vois, je suis un peu fatigué. Il perd pas contre Drago. Non, il perd pas contre Drago. Non, c'est Apollo Creed qui se fait tuer. C'est Apollo Creed qui se fait abattre. Mais est-ce qu'on est vraiment là ? Il s'est juste tué, frère. Est-ce qu'on est vraiment là pour parler de... Non, mais ouais, je rebondis juste sur le commentaire de SuperGPL qui dit mais deux ans pour ça. Je suis d'accord, et que... On est dans une boucle temporelle, messieurs, là. Non, mais c'est vrai. Mais si jamais cette transition, elle s'est pas décidée en six mois, en fait. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils y pensent. Et pour moi, ce qui justifierait le peu d'évolution, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau du contenu de 2019 à 2022, c'est qu'ils travailleraient sur le jeu. Donc pour moi, ça fait au moins quatre ans qu'ils sont en train de penser à ça. Et donc quatre ans pour ça, c'est un scandale. C'est un putain de scandale. Messieurs, on va parler d'UFL et on va parler surtout d'e-sport. Alors, notamment avec notre copain Walid, UFL, une alternative e-sport. Alors, Walid, on sent que t'en es un petit peu... T'es un peu blasé au niveau du football. Est-ce que UFL, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que tu pourrais te mettre à fond sur UFL ? C'est quelque chose qu'on a déjà envisagé, forcément. C'est un nouveau jeu qui sort. de tous les jeux. Sachant que c'est un jeu qui est aussi partenaire avec Monaco, du coup, forcément, c'est un jeu... On regarde forcément ce jeu-là parce que moi, je ne veux pas non plus rester dans la catégorie case e-football. Mon nom est aussi sali. Quand il football est sali, moi aussi, je sali. Les mecs sur Twitter, des fois, je réponds à des trucs. Quand ça ne leur plaît pas, ils disent, tu joues à PES, toi. Ah, champion PES. le mec a un palmarès de ouf, c'est limiter un ringard. Mais je te jure, c'est ça. Et le meilleur exemple, c'est Bruce qui, lui, est passé à FIFA au bon moment. Le mec, c'est devenu une légende des jeux de foot. Il a quand même payé pour faire enlever toutes les vidéos où il joue sur PES. Il a effacé tout l'historique. Non, c'était pas moi. C'est vrai ? Mais non, c'est pas vrai. Tu m'as fait peur. Non, mais clairement, s'il y a un chemin à prendre, Walid, je ne sais pas ce que Konami va être, je ne sais pas ce que e-football va être, etc. Mais pour moi, s'il y a un chemin à prendre pour un joueur comme Walid, il faut absolument qu'il parte sur EFL. Si le jeu est bon, il faut y aller. Si le jeu est bon, si la compétition les cache pas, etc. Bien sûr. Mais au début, on sera obligé de prendre le tournant, surtout si le jeu a un petit buzz au début. Et tout ça, après moi, j'ai quand même la chance, il se souvient, Imad, en 2017, c'est qu'on est, j'étais un des seuls joueurs à être compétitif sur les deux jeux, c'était PES et FIFA à très bon niveau. Même si à la fin, je perds un peu sur les deux parce que je n'exploite pas le maximum que je peux exploiter sur les deux. Tu ne veux pas. Mais avoir un très bon niveau sur les deux, pourquoi pas ? C'est possible d'être à ton top sur les deux. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Top, c'est plus compliqué. Mais après, attention, il y a aussi une donnée à prendre en compte parce que maintenant, eFootball et ce jeu-là et l'UFL, ça va être des jeux qui vont rester qui seront les mêmes pendant plusieurs années. Ça veut dire, je pense que c'est largement, vraiment largement, largement possible d'atteindre un... Oui, parce que c'était ça le problème. Si tu te radapes à chaque fois, tu te radapes à chaque fois, tu t'adapes à deux jeux, c'est dur. Après, les FIFA et les PES, ils évoluent très peu ces dernières années. Ça commence déjà depuis quelques années à être un peu ça. mais c'est évolu quand même. C'est la méta qui change. La méta, c'est que la méta change un peu. Oui, mais tu vois, comme FIFA, ils ont fait une mise à jour. Au final, le jeu, il n'avait rien à voir entre septembre et novembre. Je trouve que ça évolue très peu, mais je suis d'accord sur le fait que pour moi, c'est impossible d'être au top niveau sur deux jeux et s'il y a clairement un jeu à abandonner, malheureusement. Alors, après, c'est dur d'être au top sur deux jeux qui n'ont pas les mêmes mécas. C'est sûr et certain. Il faut clairement le dire. Après, Wally, en 2017, avait fait quand même une prouesse assez remarquable. En quelques mois, je vous donne un peu son palmarès cette année-là, Ali, il fait quand même un tournoi à l'Olympia. Il est qualifié parmi les 16 meilleurs joueurs de France. Il se qualifie sur la scène principale de l'Olympia. Je me souviens, il y avait Habib Bey qui commentait le tournoi. Juste qu'on me comprenne pas mal, je ne dis pas que Walid n'est pas capable d'être là. Je dis juste que Walid, avec son potentiel sur les jeux de foot, il ne peut pas être à 100% de son potentiel sur PES et à 100% de son potentiel sur FIFA. Je ne parle pas en termes de ranking, compétition, parce qu'il peut être excellent sur les deux. Par contre, en fait, pour être vraiment bon, et ça, Walid, tu vas le confirmer, pour être excellent sur un jeu et être au max de ton potentiel, tu dois être matrixé par tous les micro-détails du jeu. Est-ce qu'il ne faut pas mieux être 80% sur FIFA eFootball plutôt que 100% sur eFootball ? S'il en est capable. Si 80% lui permet d'être le meilleur sur PES et dans le top 5 sur FIFA, oui, mais par contre, pour moi, il doit vraiment, il doit dominer le jeu qui domine le plus, on va dire, au niveau visibilité, etc. C'est un seigneur, Walid. Si à partir de un moment donné, on est comme ça, on n'a plus de vie, on va prendre 40 kilos de plus, on n'a que saigner, et après, on va tout déboîter, on va te remporter. Le mode obésité. Il y a quand même peu de chances que les compètes, elles se passent en même temps. Donc genre, si tu as une compète ce week-end, le week-end prochain sur eFootball, tu vas saigner toute la semaine d'eFootball. Ouais, mais une semaine, c'est la mémoire musculaire. C'est la mémoire musculaire, la mémoire. Je fais un peu de FIFA en même temps, mais à l'époque, quand je faisais ça en 2017, c'est vrai qu'en 3-4 matchs, c'était dur de se l'adapter, mais vas-y, on va pas se mettre en 1-2 jours, je récupérais mon niveau, tu vois. Maintenant, ça va demander énormément de temps, mais c'est possible parce qu'à partir du moment donné où c'est le même jeu, même s'il y a quelques mises à jour chaque année et tout ça, mais ça va être plus ou moins la même base et tout ça, ça va être plus facile pour moi de m'adapter, de pouvoir jouer sur 2, voire peut-être 3 jeux, c'est une possibilité. 3-3 jeux, c'est-à-dire 3-3 jeux. En fait, il y a un truc à prendre en considération, en fait, Ali, c'est que Walid, il sort un peu des standards, tu vois, sans vouloir, tu sais, le flatter plus que ça, parce que tu sais, quand il part sur FIFA 17, il se qualifie, tu vois, à l'Olympia. En fait, lui, c'est un joueur de tournoi. Sur un tournoi, Walid, à partir du moment où il a compris les bases, tu sais, du truc, il peut jouer toute son expérience acquis sur PES, la gestion du mental, la gestion de la préparation, du training, la gestion des matchs, des différents momentum dans le match, etc. En fait, quand il est arrivé en tournoi, Walid savait que certains adversaires étaient meilleurs, mais ça ne l'a pas empêché de faire du tout ça. Lui, en tant que coach, ça ne doit pas être le plus compliqué à gérer, je pense. Saison, il se mort, il se mort, printemps, hiver, Walid, il est en pilote automatique. Deux fois de suite, top 3, il y gain. Top 3, il y gain, genre pour chaque saison, pas au global, mais sur chaque saison, et il arrive en demi-fénale à chaque fois, top 3, 4, c'est un truc. En fait, sur ces jeux comme, par exemple, FIFA, c'est la différence à très haut niveau entre FIFA et PS. Sur FIFA, le niveau est restreint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gros, gros bugs, parce que la plupart des gros, gros bugs et des gros glitchs, entre guillemets, parce qu'on appelle ça bug et tout ça, ils sont souvent nerfés par le goût. Tu saignes, tu saignes plus parce qu'il y a fut, tu vois, donc t'es obligé de saigner pour avoir gradé des trucs, mais en fait, c'est des matchs que tu peux gagner que au mental. FIFA, c'est largement possible, même si t'es moins fort que lui, tu peux le battre juste au mental, alors que PS, si t'as pas le skins, le petit truc, la petite passe buggy à ce moment-là, tu te fais fumer, ça veut dire que moi, je vais jouer un mec, même si je suis à 80%, je joue et to-retto, j'en prends 6. Et ça en fait. Pour finir rapidement avec ce sujet, parce qu'après, on a deux gros sujets et le temps, malgré tout, Ousma et Imad, bon Ali, je ne te mets pas à part, mais du coup, là, je parle au mec de la section e-sport, il y a pas mal de joueurs pro. Je me souhaitais que j'avais peur de Mario Monaco, c'est pas grave. Non, mais toi, t'es dans mon cœur. Il y a pas mal de joueurs pro cette année qu'on connaît tous qui ont parlé dans les journaux, qui ont donné des interviews en disant qu'ils étaient prêts à passer carrément sur FIFA et à carrément arrêter l'e-sport e-football parce que voilà, ça leur convenait pas. Voilà, des grands noms qu'on connaît. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un truc que vous avez envisagé ? En fait, forcément, tu sais, quand t'es en tête... Alors, petit disclaimer, toi, je sais, Imad, que t'aimes pas fermer ce que tu dis tout le temps. J'aime pas qu'on ferme jamais la porte à 100%. Donc, je sais que tu vas me dire, mais il y en a quand même qui l'ont plus ou moins dit. En fait, c'est simple, Luthor, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les mecs ont de la compétition, forcément, tu sais, t'as un pote à toi, Luthor. Tu t'entends super bien avec lui. Vous sortez ensemble, vous voyagez ensemble, vous bougez, etc., partout ensemble. C'est même pas ça. T'as ton meilleur pote, mais à chaque fois que tu l'appelles, il n'est pas là, il ne sort pas. Il n'est jamais dispo. Il n'est jamais là pour toi. Au bout d'un moment, forcément, t'as d'autres fréquentations, etc. Et toi, t'étais là, tu le kiffes, tu le préfères à tes nouveaux potes, mais il n'est pas là. Et là, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que la saison n'a pas commencé, malheureusement. En mars, il n'y a encore eu aucune communication officielle de la part de l'éditeur. On est en attente. On se tient après, évidemment, à concourir et à performer dessus. Mais forcément, les joueurs pros se posent des questions. T'as énormément de joueurs qui sont friageants, qui se cherchent, etc. Et en même temps, qu'est-ce que t'as ? Et même pour l'e-football open, moi, il y a des mecs, ils viennent, ils me disent « Ouais, Kuhn, l'e-football open, l'e-football open, les gars, il faut même plus en parler. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... Alors déjà, l'e-football open, c'était le plus gros scandale e-sport de l'histoire. Bah alors... Alors maintenant... Non mais sérieux, l'e-football open, c'est la plus grosse compétition, c'est la compétition la plus merdique que j'ai jamais vue de ma vie. En plus, avec Walid, j'en parlais souvent. Parce que, voilà, Walid me disait meilleur endroit pour machin. Mais, c'est une catastrophe. Non mais l'e-football open, cette année, il n'y en aura jamais, c'est impossible. En fait, la problématique, les mecs, je pense, honnêtement, et je vous le dis vraiment, je pense que de base, l'e-football open, l'e-football pro, l'e-football pro, ça marche plutôt bien. L'e-football open, c'est vrai que le modèle, il était évolutif. Il fallait la PES League 100 fois supérieure, 1000 fois supérieure à la... Dégénératif. Ouais aussi, à l'e-football open. Le truc en fait, honnêtement, c'est que, tu sais, l'e-sport, si tu veux faire de l'e-sport, il faut qu'il y ait un jeu. Là, il n'y a pas de jeu, en fait. C'est-à-dire que le jeu n'est pas fini. L'éditeur l'a avoué lui-même, tu ne peux pas te projeter sur un jeu qui n'est pas fini. Je pense que là, en fait, Konami est en train de bosser dur. J'espère pour revenir, tu vois, un peu plus sur le devant de la scène, quand leur jeu sera consolidé, quand il y aura un engouement sur les jeux, quand on ne sera plus à six viewers, peut-être sur Twitch, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, à ce moment-là, en fait, on a une année de transition. PES, pour moi, l'e-sport PES avec l'e-football pro a passé une sorte de cap, tu vois, assez intéressant parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai. Oui, pour l'Open, pour les amateurs, la communication, tout ce que vous voulez, mais rendez-vous compte qu'on passe quand même d'une PES League où c'était très bien, moi, c'était exceptionnel. On en parlait il y a trois jours. Un système où tu as quand même Ali, le Bayern de Munich, tu as la Juve qui crée sa section, enfin le Bayern qui crée sa section e-sport, tu as le Barcelona. On y arrive, on y arrive. Attends, 10 minutes, pour l'e-football pro, moi, je pense que l'évolution, elle a été très, très bien. Malheureusement, tu as été ralenti, pourquoi ? Avec la situation catastrophique du jeu. J'ai juste un truc à dire. Est-ce que tu veux parler jusqu'à 20h30 pour ne pas donner la parole à Ousma parce que tu as peur qu'il te dédingue ? Je te jure, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Walid, t'en penses quoi ? Walid, toi, voilà, toi, est-ce que tu as pensé arrêter carrément e-football et dire je me mets à fond sur FIFA, c'est le seul autre jeu, par exemple ? Le seul regret, Richard, cette année, c'est de ne pas m'être lancé directement sur FIFA en début d'année parce qu'on l'a dit directement. Nous, on ne savait pas, nous, on était naïfs, on pensait que le jeu allait sortir en novembre normalement, qu'il allait avoir une compétition normale à partir de décembre comme chaque année sauf qu'on aurait su ça avec, je pense, avec Monaco, je serais déjà sur FIFA, je serais déjà en train de faire de la compétition sur FIFA. Si j'explique pour le grand public, en gros, vu qu'ils ne vous ont rien dit, vous vous attendiez et une fois que vous... Mais on attend encore ! Oui, mais du coup, on attend encore. Ils ne nous disent rien directement, même là. Les infos qu'on a, les infos qu'on a, la compétition va être en juin, les infos qu'on a, oui, ça va être à partir de juin, ça va dire qu'on va perdre un an, mais on ne les a même pas directement, ça veut dire que les infos, on les gratte à gauche, à droite, on a des espions, on a des mecs qui tirent des infos. Il y a de la renade. Mais ce n'est pas possible, t'as vu. On a attendu plusieurs mois, ça veut dire que pendant plusieurs mois, finalement, je n'ai pas fait de compétition. Je suis là. Ils t'ont bloqué, on va le dire. Bien sûr qu'ils nous ont bloqué, mais après, ça ne nous empêche pas d'aller sur FIFA, mais c'est trop tard. Tu as un moyen de deux mois de retard sur FIFA, c'est trop tard. Mais déjà, tu as quelques années de retard parce que ça fait des années que tu joues à PES, donc déjà, tu dois rattraper ce retard-là. Et en plus, avec le nouvel opus où tu dis que les cartes, elles sont un tout petit peu redistribuées, même s'il faut déjà avoir un gros niveau, gros, tu as trop de retard, c'est impossible. si je me trompe, mais il n'y a aucun joueur pro anciennement PES qui a perdu, on n'a pas entendu un qui a perdu sur FIFA cette année-là. Non, parce qu'il n'y a personne qui s'est mis sur FIFA, Walid l'a expliqué, c'était, je pense que, tu sais, les footballs pro, normalement, ça commence en fin d'année, début d'année, Luthor, d'accord ? Début d'année, novembre, en général. Les mecs ont attendu. Ils ne sont pas lancés à 100%. Oui, ils ne sont lancés. Ils ne peuvent pas se faire mettre de cela. En fait, ils se lancent à reculons, ils jouent, parce que je connais plein de mecs qui ont fait ça pendant plusieurs années, même les autres années, quand je mettais un peu de temps à sortir. Ils jouaient un peu quand même à FIFA et tout ça, mais ils ne se lancent pas à 100%. Personne ne se lance vraiment à 100%. Il y en a un qui s'était lancé, c'était quoi ? C'était Dr. Erano, il y a eu Bruce Granek aussi. C'est les mecs qui ont réussi à percer ensuite sur FIFA, à faire de la bonne... des paires sur FIFA, mais il n'y a personne qui se lance directement. Ce n'est pas possible de... Tu vas te lancer, tu vas te dire que je vais perdre mes automatismes. Moi, en décembre, j'ai commencé à jouer un peu plus au jeu. Je suis revenu, je suis revenu, je me faisais laver, je prenais des 6-7-0. Ça y est, je vais arrêter de jouer à FIFA. La compétition, elle est dans deux mois, c'est bon. Sauf qu'elle n'est pas dans deux mois. En fait, je pense que ce qui vous tue le plus, c'est l'incertitude. Parce qu'à la limite, qu'il soit clair, on va sortir à ce moment-là et OK, tu peux te préparer, etc. Mais le fait que tu ne saches pas exactement quand ça sort, ça te bloque surtout. Parce que d'un côté, tu ne peux pas lâcher ton gagne-pain qui est ton travail sur eFootball pour te mettre à fond sur FIFA et d'un autre côté, sur eFootball, tu ne fais rien pour l'instant. Ce n'est pas normal. Tiens, on salue un autre joueur pro et à Christopher. Salut Chris. Comment ça va, Chris ? Salut Chris. Messieurs, on va enchaîner. Là, on va attaquer dans le vif. Juste pour finir, excuse-moi Lutin, l'UFL peut être clairement une alternative. Oui. Parce que quand le jeu sortira, évidemment, parce que tu ne peux pas faire de l'eSport si tu n'as pas de jeu, ce qui est très logique. À partir du moment où demain, tu as une scène, moi je sais que les joueurs PES ont cette faculté d'adaptation. Ils ont cette expérience. On a beaucoup de joueurs expérimentés. On parlait de Chris justement dans le chat. Il en fait vraiment partie. Est-ce que tu les conseilles de switcher de jeu ? Non, moi je ne conseille rien du tout. C'est-à-dire que, tu vois, ce que j'aimerais dire en fait, c'est que sur PES, du jour au lendemain, le Phoenix peut renaître de ses cendres. Vraiment, sur la scène eSport, c'est grave possible. Oh là là là. Allez, allez, arrête. Wally, il te m'a témoigné. Il est en campagne politique. Jette-le, jette-le du truc. Mute-le là. C'est quoi ça ? Le Phoenix, il avait dit le retour du roi pendant un an. Ça fait 7 ans, il nous dit le retour du roi. J'ai jamais dit ça. Par contre, il est des retours. Si tu me coupes pour... Matt, c'est sûr, il attend encore son ex du collège. C'est sûr, il est là, il l'attend encore. Oui, alors non, je ne pense pas. Jean-Michel Othiette. C'est-à-dire le jeu. Jean-Michel Othiette. Si demain, le jeu est bon. Oui, bah merci. Si demain, je suis millionnaire, si je gagne à l'heure au million. Et si ma sœur en avait... Je vais finir sur ça définitivement. Clipper ce moment-là, je vais enlever mes lunettes. S'il y a une possibilité pour... Le pauvre, tu vas te ridicule. Enlève le grudeau. Tu vas te ridicule. Mets-le une petite clune. Ouais, c'est bon, on enchaîne. Le cirque. Ouais, j'avoue. Là, t'es fatigué, frérot, je te kiffe. Mais là... Alors si le jeu est bien, bien sûr, je vous conseille d'y jouer. Mais s'il n'est pas trop bien, je vous conseille de jouer quand même à un autre jeu. Mais quand même, ne fermez pas la porte. Allez, allez frérot, s'il te plaît. Pas ça un mercredi. Un mardi, tu peux te permettre. Mais tranquille, vous avez oublié qu'on faisait des tournois dans des salles obscures, frérot, et que du jour au lendemain, t'as eu des Monacos, t'as eu des Bayern, t'as eu des Juventus, on était à des années... Mais tu viens de dire que Konami ne parle même pas à ses clubs. Oui, il y a Bayern, oui, il y a Juve. D'ailleurs, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Mais ils ne communiquent même pas avec les clubs. Quel club va accepter ça et combien de temps ils vont accepter ça encore ? C'est pas bien ce que tu as fait. On en reparle. On en reparle. Je ne te dis pas que ça va arriver. Je te dis que, dans la vie, il ne faut jamais fermer une porte définitivement. Je l'ai dit il y a deux minutes. Allez, on enchaîne. Je vais essayer de te pardonner, mais ça va prendre peut-être du temps. Messieurs, la sauce n'est pas terminée. On va continuer de touiller un petit peu. Figurez-vous que, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre énormes clubs voient leur contraste qui ont terminé cette année le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United et Arsenal. Alors, moi, mon avis personnel, si j'avais un centime à mettre, pour moi, c'est impossible qu'on revoie qui renouvelle. Si ces clubs renouvellent avec ce qui s'est passé cette année, je ne comprends plus rien ou alors c'est qu'il y a énormément d'oseilles. Oh là, je vois que ça sourit les deux là. Walid, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Je vois qu'il est dans la société. Après, la réalité, c'est que, mets-toi à la place de ces clubs-là. Bien sûr. Ton nom est sali. Tu t'appelles Juventus, tu t'appelles Bayern Munich, je ne sais pas combien de ligues des champions, tu es connu partout dans le monde. Il y a un jeu, il vient de salir, il vient de salir ton nom. Bien sûr que tu peux penser à repartir ailleurs. Je pense qu'il y a déjà en profité, à peut-être déjà signer un contrat ou je ne sais pas. Après, à voir si vous renouvellez ou pas, mais c'est malencarqué. Ça va être une très grande Mbappé qui va se passer. Au-delà, au-delà, au-delà. Comment tu peux être le Barça et accepter de tweeter avec un visuel d'un jeu tête fatiguée ? On en parlait la semaine dernière avec le superbe tweet du Napoli. Bah oui. On a vu que le Barça a retweeté avec un tweet moche. Donc en fait, ça devenait certainement comme Widdens nous a dit du Napoli qui a dû dire à Konami « Changez-nous le joueur, là, il ne ressemble à rien. » Donc ils ont dû faire un coup de Photoshop, deux pieds droits, ça passe quand même. Mais bon, excuse-moi, c'est ce qu'on a vu. Avec le M6. Je ne sais pas. Là, pareil, je crois que c'était qui ? C'était Ricky Puchlan ? Oui, c'était Ricky. Oh là là là. Là, c'était Ricky, Ricky. En fait, le truc, c'est que justement, dans cette partie-là, en fait, quand un club se met en partenariat avec un éditeur ou au contraire, forcément, c'est ce qu'on appelle, voilà, il y a des OPs, il y a des activations, il y a de la communication, tu as certaines actions à mener au cours de l'année de médiatisation. Et tu sais, ça en fait partie, l'aspect social media, avoir ses tweets, avoir justement, tu sais, des coverage de match avec des images de e-football, sauf que là, en fait, regardez sur le dernier tweet, Luthor, tu n'as pas là le tweet, le dernier ? Non, je ne l'ai pas là. En fait, tu vois, tu as regardé le dernier tweet, les gars du FC Barcelone, enfin, c'est le dernier, mais quand il avait marqué le but hier justement ou avant-hier, là, en fait, l'animation dont je vous parlais la dernière fois, que Ali nous avait bien mimé. Tu vois, il court bizarrement et en fait, le problème, c'est que quand tu vas dans Cité, le tweet, enfin, quand tu vois tous les Cité, tous les tweets Cité, mais en fait, c'est quoi ça ? Il ne parle même pas du but du joueur du Barça, il te parle en fait de l'animation, il te parle de PES, c'est-à-dire que même avec ce qui, comment dire, ce qui fait la force, tu sais, peut-être le meilleur, tu sais, pour Konami, c'est-à-dire les partenaires avec les clubs, ce qui normalement fait de toi un ténor, tu sais, un mec qui fait des partenariats incroyables et tout, ça ne devient pas une force mais une faiblesse et c'est terrible, tu vois, ce qui est en train de se passer. Le meilleur exemple, ce n'est pas juste les clubs mexicains qui ont refusé d'être avec l'économie, mais si un club mexicain sombre de Guadalajara, il n'a pas envie d'être associé à eFootball, qu'est-ce que le Barça qui arrive en fin de contrat, ils vont vouloir construire ? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que eFootball a racheté toute la ligue mexicaine, si je ne dis pas de bêtises, en exclut, mais il y a deux clubs, je crois, qui ont refusé de ne plus apparaître sur FIFA et d'être sur eFootball. Il y a deux clubs qui ont dû communiquer, mais t'inquiète, ils ont un groupe WhatsApp entre eux où tout le monde dit « Ouais, les gars, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. » C'est ouf. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est compliqué. Tu sais, maintenant, la situation des clubs, elle est complexe. À voir comment l'éditeur va gérer ça. Et pourtant, Konami est populaire en Amérique du Sud. Je tiens juste à préciser que Konami en Amérique du Sud, PES, est super populaire. Alors, imagine si eux, ils ne veulent pas. Nous, ici, en Europe, où FIFA, on l'a dit en début d'émission, top 3, FIFA 2022, FIFA 2021. Le Barça, ils vont dire « Ouais, non, on va rester avec Konami. » Pousse. Walid, ces clubs-là, t'as des joueurs, tu les connais, les joueurs qui sont dans ces clubs ou qui étaient dans ces clubs. T'as des rumeurs, il se passe quoi, ça bouge, c'est comme chez nous, c'est pareil. C'est quoi ? On parle de transfert ou on parle de quoi ? On parle de juste… Ouais, de tout en général, de l'ambiance dans les clubs. Toi, t'es un des seuls joueurs qui a eu la chance de garder son contrat. La plupart, comme disait Imad, ils sont free agents. Ça veut dire que… C'est ça le problème. C'est un problème, ça pour moi. C'est à partir du moment donné où tu professionnalises ton truc depuis des années ou justement d'inventer les mérites des footballs propres parce que oui, c'est une très bonne chose dans la forme de base, dans l'idée et tout ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, la première année, c'était une bonne chose, la deuxième année aussi, jusqu'au Covid et tout ça, mais à partir du Covid, tout a commencé à se casser la figure. Et oui, moi, ça me désole de voir des mecs sans contrat qui attendent… Il y en a en plus, surtout que la communauté PES est âgée, on passe plutôt, il y a quelques jeunes de 20 ans, mais la plupart, on s'approche de la trentaine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont arrêté de travailler justement pour se consacrer à 100% à PES parce qu'ils ont des contrats d'un an. La plupart, c'est sur un an voire deux ans. Et quand tu vois que notamment la Roma qui avait un contrat d'un ou deux ans avec des joueurs et qui ont rompu à cause de eFootball, qui ont rompu le contrat de certains joueurs alors qu'ils n'avaient un contrat de deux ans. C'est-à-dire qu'ils avaient une forme de stabilité dans l'export de deux ans, c'est exceptionnel. Mais donc, ça te fait quand même une forme de stabilité. Tu vois, tu as deux ans, tu es sérieux, tu te concentres dessus et ils ont rompu à cause d'eFootball. Et je ne te parle même pas de la situation des joueurs de la Juventus ou du Bayern parce que leur club arrive en fin de contrat, ils vont sûrement se barrer parce que oui, le club va sûrement se barrer et eux, c'est une catastrophe pour eux, tu vois. C'est un rêve du rêve au cauchemar. Attends parce que, juste un petit truc là, ça vient de me faire tilt, mais si l'eFootball Pro, là, on est quoi ? On est au mois de mars donc ça veut dire que ça ne va pas arriver avant un mois, voilà. Si ça, ça va, voilà. Et si les contrats se terminent des clubs, se terminent là cet été, est-ce qu'ils vont quand même s'engager sur l'eFootball Pro, ces clubs-là ? Moi, je me pose la question, tu vois. Est-ce qu'ils vont investir sur des joueurs ? Non, après, ce n'est pas un problème de l'investissement parce que la chambre... Imagine, le tournoi, il est au mois de mai. Oui, mais enfin... Mais on ne sait pas il est quand le tournoi. Vous avez... Non, il n'y a pas encore les infos, exactement. Moi, je le dis, moi, je m'en fiche. Il va être au mois de juin. Au moins de juin. Au mieux. On va conférer quoi ? On a attendu pendant des mois vis-à-vis de... Les gars, si c'est au mois de juin et que le contrat, par exemple, de la Juventus seront au 30 juin, tu crois vraiment qu'ils vont payer des joueurs pros pour... Ils n'en auront plus rien à faire. Mais là, c'est encore pire parce qu'à la base, c'était prévu que ce soit après du mois de mars ou de février ou je ne sais plus quel... Mais au moins, sur quelques mois, sur 4-5 mois où les joueurs, bon, ils ne seraient pas payés 12 mois mais ils seraient payés en moins sur 4-5 mois. Mais là, c'est pire parce qu'il y a des clubs qui ne seront peut-être même pas payés. Il y a des joueurs qui ne seront même pas payés. Mais tu payes comment une semaine ? Tu vas payer quoi ? Les prestations aux 500 euros ? Arrête ! Tu compares 500 euros avec des mecs qui ont des contrats sur 12 mois et tout ça ? Ce n'est pas possible. Bien sûr. Et surtout, on revient juste au chapitre d'avant, une alternative e-sport. Ce n'est même pas qu'une alternative e-sport, c'est une alternative de vie. Et c'est pour ça que Walid, on en a discuté plein de fois, je t'ai dit va sur FIFA, tu connais des putains de gros joueurs. Il faut progresser parce que même pour toi, aujourd'hui, c'est ton travail. En fait, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que Walid, son travail au quotidien, il dit je vais au boulot, il allume sa play. Comme moi, je vais aller au boulot chez Capgemini ou chez autres, c'est son travail, c'est son gagne-pain. Donc aujourd'hui, une situation comme ça, ça met, je ne sais pas si ça le met en danger, je n'ai pas les détails de son contrat, mais ça peut mettre en danger des joueurs qui ont tout lâché pour devenir professionnels et football. Et il est là, le gros scandale. Le pire, comme l'a dit Walid, c'est que du coup, il y a des mecs qui sont en situation précaire, mais on ne peut pas en vouloir au club. C'est-à-dire que les clubs, ils ont... Monaco font ce qu'ils peuvent, ils n'ont même pas d'infos. Pour moi, la dinguerie, ils avaient justement une info comme quand le tournoi allait commencer ou en décembre, ou en rurier, ou en mars à la fin. Mais là, c'est vrai, il n'y a pas d'infos, l'info est fausse, c'est pareil. Et moi, la chance que j'ai à titre personnel, c'est que j'ai une très bonne relation avec le club depuis des années. En plus, là, il n'y a pas, ça veut dire que c'est une belle relation avec le club, avec Simon qui est là-bas, avec le staff qui est là-bas, c'est vraiment un projet. Je suis là depuis 2018, ça veut dire que même, je pense que même si demain, il n'y a plus e-football, ils me garderaient pour faire... En fait, ça va être là du football, ça veut dire que demain, j'ai signé à contrat de deux ans, ça veut dire que demain, s'il n'y a plus e-football, ou que l'ami ne veut plus de Monaco, peut-être que je basculerai sur FIFA directement, tu vois. En fait, il y a Nike qui nous dit, je pensais qu'Ousma allait passer sur FIFA cette saison. En fait, on a un projet, tu vois, forcément, on ne peut pas trop... On a quelques projets en cours à l'ES Monaco, on ne peut pas en parler, mais d'ici les quelques semaines à venir, il y aura des infos concernant Walid. On ne peut pas aller dans le détail, mais en effet, il y a des pistes un joueur qui peut s'adapter, etc. Par rapport à sa situation, il y a pas mal de choses qui vont se décanter très, très rapidement. J'espère déjà qu'on aura une communication officielle de l'éditeur Konami prochainement et par la suite, je vous entendrai pas mal de choses sur l'activité de Walid, vraiment au niveau SME Sport. En parlant de Konami, de communication, tout ça, tout ça, on se pose la question e-football sortie imminente. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce qu'aujourd'hui, notre ami, Réna, non, je crois que c'est même pas... Enfin, si, je crois que c'est... Bref, nous a sorti ce petit tweet si c'est Réna. Alors là, il y a tout, il y a tout. Il y a limite, il y a l'adresse, il y a l'heure. Ah non, mais là, vraiment, c'est Détective Conan, en fait, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'il est. Non, mais le mec... uniquement la presse et quelques influenceurs. Test à Londres. Bon, comptez pas sur moi. Attention, attention aux versions. Attention aux versions. Mais attends. Vérifie que c'est Play 5. Il dit aussi franc. Il ne faut pas faire tester du tordre. Ah non, merci, Walid. Ça, c'est des amis. Il a testé PES avec un volant. Il est génial, ce jeu. Là, j'ai vraiment trois amis autour de moi. Ça fait plaisir. Non, mais il dit en plus, test en France et aux USA. Test avec Konami en embargo. Après cela, de nouveaux ajustements, machin, machin. Les gars, je vais vous dire un truc. Il nous annonce des playtests en France dont je pense que même Konami France n'est pas au courant. C'est des tests quand qui ont lieu actuellement ? Non, ils ont lieu au mois d'avril. Il dit, je crois qu'ils ont lieu au mois d'avril. Ouais. Ouais, il dit, c'est bizarre son info. Abril, Abril, Abril. Regarde la première. Playtest plus pré-release. Alors voilà, en avril, il y a une pré-release et qui sera soumise à quelques influenceurs. Test à Londres, France, et ce n'est pas les USA, c'est les Emirats Arabes Unis. Après les gars, je vais vous dire un truc qui est assez fou. Estados Unidos. En fait, le délire, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je n'ai pas ces infos-là, je vous le dis clairement, il n'y a pas de troll ou quoi, mais Renan a déjà mis des tweets qui étaient vrais les gars. C'est-à-dire qu'en vrai, ça se trouve que les mecs sont, ça dépend en fait le niveau de process, à quel niveau on est, tu vois, dans le processus. Rappelez-vous ce que Widdens nous avait expliqué. En vrai, ça se trouve que c'est vrai et qu'il y a peut-être des trucs qui sont en cours pour contacter ça. Ce serait ouf, je vous le dis honnêtement. Je l'ai répondu d'ailleurs. Tout est possible. Voilà. Ça y est. Non, je l'ai répondu, je lui ai dit non, en fait, je lui ai dit si. S'ils ne font pas tester des joueurs pros, c'est que ça sent l'arnaque. Faites gaffe. Mais est-ce que d'habitude, ils font tester les joueurs complets ? Non, ils avaient refusé. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. J'ai fait des tweets où j'essayais de caresser dans le sens du bois Adam Batty et tout ça. Ils ne voulaient pas. T'avais des mecs. Alors que chaque année, depuis des années, on teste le jeu en armes. Mais la seule année où on ne teste pas, c'est l'année de catastrophe. Neki, l'avantage, c'est que les influenceurs en France, ça se compte sur le doigt du nain. Sur un doigt. Hormis les youtubeurs qu'on a comme toi, Ditor ou Monsieur Caton. Mais après, si on parle d'influenceurs et tout, ce n'est pas des joueurs PES. Ce n'est pas des gens qui vont avoir une critique dessus. Et là, pour le coup, peut-être que ça parle d'influenceurs, mais ils n'ont pas parlé d'influenceurs PES. Est-ce qu'ils ne se disent pas vas-y, on va faire tester le jeu à des gens qui ne connaissent un peu rien au foot ? Il est impossible qu'on ne soit pas au courant. Si toi, Luthor, on parle des deux youtubeurs, si Monsieur Quinton et Luthor ne sont pas au courant, on parle d'influenceurs au sens propre et non d'influenceurs PES. Monsieur Quinton a dit un nom intéressant, Sébastien Abdelhamid, non seulement ce serait un coup de com' mais en plus, en termes d'influence. On serait au courant s'il y avait Seb, on serait au courant de toute façon. Oui, bien sûr, mais voilà, j'aimais des hypothèses, mais si tu n'es pas au courant et que Monsieur Quinton n'est pas au courant, dis-moi c'est qui ces influenceurs PES, s'il te plaît. Non, mais les mecs, déjà c'est un tweet, on ne sait pas si c'est vrai, même s'il a dit des trucs vrais et qu'il y a tout le temps une possibilité, on ne sait pas. Nasdaq, Nabila. Non, mais honnêtement, je pense que je pense que même Konami n'est pas au courant, peut-être qu'en fait Renan, c'est lui le boss de Konami, on ne le sait pas. En vrai, il s'appelle Chunta Osaka. Non, mais vraiment, en fait, le délire là, c'est que franchement, c'est tellement, tellement triste, limite pathétique en fait, ce qui se passe les mecs depuis des mois. Je ne vous parle même pas du jeu, on ne va pas rentrer dans la boucle. En fait, on se fixe par rapport à des tweets de Renan Galvani. C'est comme le mec qui lance Liba, il fait la com'officiale, d'un éditeur mondialement connu. Mais il est plus suivi que Konami, il est plus écouté. Moi, je crois plus Renan Galvani que Konami. Je te jure qu'aujourd'hui, je vois un tweet de Konami, ils me disent que ça sort en avril, je vois Renan, ils me disent que ça sort en juin, je le crois. Il a raison, mais ça, c'est pathétique, c'est des années en France, on n'est pas 50 à donner des infos, à relayer, et si on n'est pas là, personne ne le fait, tu vois, M. Caron. C'est sûr, que peut-être que ça arrange aussi l'éditeur parfois, je pense, d'avoir quelques petites rumeurs comme ça. Après, ils n'ont jamais été avec nous, ils ont toujours été bien, M. Quinton, il l'avait remercié, moi aussi, on avait reçu des maillots, M. Quinton, il l'avait reçu plein de trucs à voir à son dossier. Même si le dossier, on a l'impression qu'ils n'en ont eu rien à secouer, mais ils l'ont remercié. Mais ça, voilà, mais comme quoi, ils suivent quand même ce qu'on fait, ils savent tout ce qu'on fait, de toute façon, après le truc, c'est que là, lui, il te dit qu'il y a des tests, il annonce une date ou pas ? Avril. Alors avril, les frères, c'est dans 15 jours. Ouais, il va falloir que je pose ma journée, donc dépêchez-vous de me prévenir. Après, s'il y a des playtests, je pense qu'on sera au courant, tu vois, au bout d'un moment. On enverra un tuteur avec Lutard. Mais voilà, après, non, Lutard, il ne faut pas qu'il soit seul, frérot. J'ai mis d'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube dans le chat, les frérots pour la vidéo concernant Londres. Allez, la commentée, les gars. monsieur Quinton, il était dans la sauce, parce que vraiment, on devait y aller ensemble, tu étais invité. Moi, tout le monde m'a lâché, les mecs, ils étaient invités, personne n'est venu, et derrière, après, il a eu bien raison. Bravo, monsieur Quinton, meilleur choix de l'année. Le poulot, j'avais demandé, est-ce que tu viennes, ils n'ont pas voulu. Ousma, il a voulu y aller. Bon, ils n'ont pas voulu non plus, mais il y avait des mecs qui étaient invités, personne n'a voulu y aller. Il y avait Joël, il y avait Julien Chiez, et les gars. Ça sentait trop la merde. Il n'avait plus de RTT, il n'avait plus de RTT, monsieur Quinton. Après, du coup, au niveau de la sortie imminente, du coup, si 10 avril, les premiers tests, je ne sais pas, du coup, c'est la version 1.0, finalement. je ne sais pas. Ils l'étendent quand même. C'était quoi vos estimations, vous les gars déjà ? Dites-nous dans le chat, vous, vous pensiez quoi déjà ? On va dire, il y a eu un autre tweet qui est sorti et tout le monde a crié fake news, fake news, fake news. Un mec, je crois que c'était un montage, il annonçait une date au mois de mai, je crois que c'était début mai, et tout le monde a dit fake news, fake news. Alors oui, c'est une fake news dans le sens où ce n'est pas une image officielle, mais on en a parlé avec l'image, on a dit, mais imagine le mec, il a bon, au hasard, tu vois, imagine, c'est possible, parce qu'au mois de mai, pour moi, c'est crédible, mais le mec, imagine, tout le monde dit fake news, fake news, on l'affiche, le jeu, il sort le 20 mai comme il l'a annoncé. Alors, on va tous passer pour des blaireaux, les gars. Il a dit que ça sortait un mec ? Un mec, je ne sais pas, tu l'as vu, Osma, le tweet ? Si chacun donne une date, il y a bien un mec, il aura raison. Bah oui ! Je ne pense pas qu'il est temps, en plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais si Walid a parlé de compétition en juin, bon bah, il reste qu'à avril aimer avant. Attends, il y a un petit tweet, il y a un autre Renan Galvani, tu vois, il a dit, je ne sais plus c'est quoi son nom, Konami a mis à jour la base de données eFootball sur Steam. Un fichier intéressant est apparu dans la liste des fichiers intitulé PES 2022 Full Game. Bon, il n'y a aucun souci. 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 Genre vraiment, le truc explicite. Full Game jeu très vraiment fini. Jeu avec mode My Club à l'intérieur, tu vois. Bref, apparemment, les développeurs testent déjà des nouveaux contenus et c'est Khaled et je crois qu'il dit ça. Khaled, je ne le connais absolument pas. C'est Khaled le chanteur ? Oh, ça, c'est plus du tort. C'est possible. Attends, je remets une deuxième vidéo où tu dis que le gameplay de Londres est incroyable. Le chef Khaled, il a l'âge pour être fan de PES. Ça va être hacké. Je pense qu'il y en a qui vont mettre la main sur ces fichiers-là. Sachant que, vu le niveau de professionnalisme, le mot de passe, c'est ABC en 2-3. Ça ne va pas être plus compliqué que ça. Non, c'est e-football. Deux choses. D'une, ça peut être tout simplement un montage. Tu vois, il y a un mec qui s'est fait plaisir sur Photoshop. Deuxième chose, ça peut très bien être le vrai fichier, mais qui débloque dans un an. Ça ne veut rien dire. Ah ouais, c'est terrible. Si vous ne m'écoutez pas, les gars, on va passer. Ah non, mais je n'ai pas compris. Les gars, ils sont en train de parler sur le chat. Non, la priorité du tort, la priorité, ça reste quand même de sortir le jeu prochainement. Tu nous parles des versions ultérieures. Je ne vois pas du tout l'utilité de ton intervention. Je n'ai pas parlé de version ultérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré dire quoi ? Parce que c'était incompréhensible. Vous parlez de ça, ce qui est sorti là. Vous êtes fatigués. Là, ce qui est sorti sur Steam, comme quoi il y a full version, ça peut très bien. Ça ne veut pas dire que ça va sortir tout de suite. Même si c'est vrai que Konami a mis full version et que ça va peut-être être débloqué dans six mois. Ça ne veut rien dire. Il y en a qui savent. Arrêtez. Il y en a qui savent. Ne croivez pas. Il y en a qui sachent. Il y en a qui sachent. Il y en a qui sachent trop. Non, mais ouais, je ne sais pas comment vous pensez. Après, oui, je pense que mai, c'est une date plausible. Si l'e-football pro, c'est en juin, fin juin, ce sera sur mai. Le mois de mai, c'est au printemps. Et ça, Konami l'a dit. Il a raison. Il a dit, c'est simple, il faut attendre le printemps. Le printemps, c'est quand ? C'est dans une semaine, non ? C'est vrai, exactement. Mais, bon, Walid, tu avais dit que tu allais parler des trucs, tu allais sortir des dossiers. Oh, ben non. Eh, toi, je vais te mute. Vas-y, t'as envie de parler de toi. Il a vraiment mute, non ? Tu m'as mute. Je pense qu'on a fait, on a fait un peu le tour des trucs, il n'y a plus rien de bien croustillant à sortir. Il a reçu des grands messages, de fermer ta bouche et tout. Il y a deux mecs qui sont derrière la caméra avec des guns. Après, orbi, orbi, ce que j'ai dit par rapport au mois de juin. Tu as dit compète au mois de juin. Moi, je l'ai annoncé, je pense que personne ne l'a annoncé, celle-là. Je l'ai dit compète au mois de juin, donc ça veut dire que peut-être que le genou sortira un peu avant, peut-être dans ces eaux-là, peut-être... Mais en tout cas, il y aura des déçus. Il sortira pour le moment. Pourquoi il y aura des déçus ? Il y aura des déçus, des gens qui pensaient qu'ils allaient sortir là au mois de mars. Je pense qu'ils avaient complètement oublié ça. j'ai un truc à te dire. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Est-ce que tu penses qu'il y a du changement de gameplay ? Est-ce que tu trahiardes le jeu actuellement ou tu te dis que ça ne sert à rien ? De toute façon, le jeu va complètement changer. Parce qu'on a eu... C'est une moitié-moitié, en fait. On a eu Kamsi il n'y a pas longtemps. Lui, il a dit que pour lui, le jeu va complètement changer. Kamsi, il est fou. Il ne faut pas écouter ce mec-là. On peut écouter ce type-là. On l'embrasse. Je pense qu'il y aura un peu de changement parce que moi, il m'a dit l'inverse. C'est bizarre. Il est en train de saigner. Il m'a dit... Je te dis, hier, j'ai joué avec lui. Donc, il m'a dit... J'ai dit, pourquoi tu saignes ? Il m'a dit, il va ressembler à la version vilain. C'est sûr et certain. Mais imagine... Attends, attends. Si le jeu ressemble à ça, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, tu en penses quoi du jeu ? On t'avait reçu à la sortie. Tu avais dit, il y a quand même des trucs bien et tout. Maintenant, après, des mois de ponçage. Je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas de trucs bien parce qu'il y a un truc qui est marquant par rapport aux autres PES. Il n'est pas forcément directement dans le gameplay. Tu imagines. C'est la couleur des menus que j'adore. Non, c'est que quand tu es meilleur qu'un mec dans le jeu, tu es là. Alors que dans les anciens, les derniers, il fout de beau, les deux derniers. Moi, je parle de ce côté-là, on va dire, du jeu. Je ne parle pas du gameplay. Est-ce qu'il fait une passe enroulée ? Ça, c'est pour des trucs comme Imat et tout ça. Mais moi, si je parle juste du jeu en général, moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce qu'il est. Il peut être joué en compétition et sport. Maintenant, il y a des trucs qui manquent, genre le stick droit et le pressing carré. Tu rajoutes ça ? Moi, je m'en fiche, je décraphise. Je n'en ai rien à faire. C'est-à-dire que je peux jouer dans n'importe quoi. Moi, je sais juste que si je joue au jeu, je joue contre un mec qui est moins fort que moi, Ah, il y a WeDance, le nouveau Twitcher. Mais attends, là, tu vois, là, ce que tu dis... Tu arrives à prendre du plaisir, là ? D'un côté, voilà, c'est ça. D'un côté, je le comprends à 1000%, mais d'un autre côté, c'est triste. En fait, tu es en train de dire j'en ai rien à faire que le jeu soit bien. Mais je n'ai jamais pris plaisir dans le jeu. C'est mon travail. Mais c'est bien. Moi, je suis content que tu le dises. C'est mon travail. Si ce n'était pas mon travail, je pense que tu dirais ça, j'y jouerais même pas. Je jouerais même pas. Tu n'en as rien à faire que la modélisation de l'assuie ou l'assuie, elle est photoréaliste. Tu n'en as rien à faire que son Cruyff Turn, il le fasse bien. Le jeu, il n'y a pas de script. Les mécaniques sont machins. Le meilleur, il gagne. C'est tout. Voilà, ouais. Pour moi, ça en dit beaucoup sur le virage qu'a pris Konami ces dernières années. Oh oui, Dan, c'est troll. Il dit j'ai la... J'ai la date des sorties de la fin de l'heure. Duton, tu m'as muté ? Mais non, je n'étais pas muté. Ah ouais, tout à l'heure, je pensais que j'étais muté. Terrible. Il était au coin. Ah ouais, tu fais, ah ouais, Walid, j'ai reçu une balle perdue quand il parlait de s'enrouler. Mais non, comme si j'allais les enrouler, tu vois. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je vous aime vraiment, les amis. Je ne suis pas comme vous à tout le temps vous acharner sur moi. Moi, je suis toujours à vous défendre. Il chouine. Donc, jamais je ne te muterai. C'est beau. Après, pour revenir sur la date de sortie, il y a Widen, ce qui troll, je pense qu'il ne l'a pas. Personne n'a la date de sortie. Et je pense même, je pense honnêtement, même dans les bureaux, je pense que la date de sortie, je pense qu'ils ont une zone, je ne sais pas. Ils ont, on va dire, une fourchette à peu près. Ça se trouve, ils n'ont même pas de jour bien défini. Vous savez que du jour au lendemain, on peut avoir un éventuel report. À voir. J'espère juste que la version qui sortiront... Imagine, Walid. Ah ouais. Ah ouais. J'espère juste que la version finale, elle sera bien, tu vois. La limite maximum, c'est le jour. Après juin, ça y est, la saison allée finie. Et de toute façon, les contrats, ils se finissent. Ce n'est pas possible après juin. Après juin, je te le dis, ce n'est pas possible. Les contrats se finissent. Dans tout, c'est pas possible. Ce qui m'inquiète, c'est que je pense que contractuellement, ils sont obligés de faire les footballs pro. Ça veut dire que ça se trouve, ça va les forcer à sortir le jeu forcément plus tôt. Ça se trouve, le jeu, il va sortir, il va être encore claqué parce que ça se trouve, ils ont fait quoi pendant des mois ? Ils ont fait quoi pendant des mois ? C'est de la juillet. Ils sortent des caleports. Ils sortent des caleports de Castlevania. Ils n'ont pas le temps. Ils sortent des défis à mettre un but ou je ne sais pas combien à chaque fois. Arrête, le défi, il est incroyable. Il est trop dur. Ah, il prend mal. Ouais, des sondages. Les sondages, ils m'exterminent. Ah ouais, les sondages. Oh là là là. Comment, qui c'est qu'il est ? Vous aimez bien Kimi ? Chaque année, c'est de pire en pire. Tu préfères Kimi ou tu préfères ? Respectez un petit peu, messieurs. Non, non, moi je ne respecte pas ceux qui font du travail comme ça. Après, du coup, là, la sortie, frère, je suis mort. Parce que tu dis ça, mais le dernier tweet de Konami, ce n'est pas ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ils se sont tweetés sur un sondage. Alors nous avons du coup, votre équipe préférée, c'est l'équipe entière du Bayern. Oh, bravo. Ah, respectez un petit peu les gars. On est sérieux. On peut juste rappeler quel club arrive en fin de contrat en jeu ? On les a cités tout à l'heure, non ? Luthor, tu peux les rappeler ? Ouais, vous n'êtes pas sérieux. Tu ne le connais pas de tête ? Bayern, Juventus, Manchester United, Arsenal, c'est quand même un club énorme. non, je ne pense pas à United, c'est sûr. Bah, apparemment. United ? C'est pas 2023 ou autre chose comme ça ? Non, apparemment, ce serait... Alors peut-être qu'ils se trompent. Dommage qu'on n'a pas Durandil, ils connaissaient un peu ces données-là. Bah sûr, United, peut-être Arsenal, peut-être. T'as dit Arsenal ? Celtic et Rangers aussi d'après Pédricio. Celtic peut-être. Celtic, je pense. Celtic et Rangers, ouais, il en a parlé tout à l'heure. Mais United, moi, ça m'étonnerait, moi, que ça s'arrête là, en 2022. Bah, c'est ce qui... Après, ça a peut-être été renouvelé. Bah après, United, ça ne fait pas longtemps. Non, parce qu'ils... Justement, ça ne fait pas longtemps. ils ont signé sur 5 ans, je crois. Ouais, il y a vrai. Il me semble qu'ils ont signé un long contrat. Ouais, bah résiliez le contrat, les refs. Non, c'est pas gros. Non, en fait, c'est le flou et à chaque fois, je pense que c'est ça qui tue encore plus le jeu. C'est que le flou, ça peut être hypant, etc. Comme pour UFL, on n'en sait pas trop, mais on est hypé. Mais à un moment, trop de flou, tu ne vois plus rien, ça y est. C'est un brouillard constant, en fait. c'est beau ce que tu dis. Et il y a SuperJP qui demande une rupture de partenariat, c'est possible. Oui. Dortmund. Ah là, la petite histoire de Dortmund. Raconte, j'adore cette histoire. Raconte. Franchement, je vais la résumer très brièvement. Elle est épique. Il manquait un an de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Les pro-PES dans le chat, je sais qu'il y en a forcément qui ont un peu l'info. Je ne sais pas s'il leur restait un an ou quoi, Dortmund, mais ils ont rompu un peu, ils ont rompu un peu, tu vois, enfin, ils ont rompu leur contrat avec Konami, et pas longtemps après qu'en plus, ils soient annoncés. La problématique, c'est qu'ils ont trollé un peu ça sur Twitter en mode, ouais, on rejoint FIFA, EA ou quoi, et c'est un peu la honte, tu vois, de te faire un peu troller par un club de football officiellement aux yeux du monde sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus c'est quoi l'affaire exacte, mais je sais qu'il y avait un tweet un peu polémique de la part du club du Borussia Dortmund. À voir les gars, on va essayer de chercher l'info. Ça peut être cool d'en parler. Et tu imagines, tu t'es... C'est intéressant, mais là, il s'est dit, je pense que Manu va passer chez EA, vu qu'ils ne seront pas partenaires de Chelsea à cause de... Vous savez quoi. Après, est-ce que le laps de temps le permet ? Franchement, les gars, ça, c'est des trucs qui nous... Moi, en tout cas, qui me dépassent à titre personnel. Ce qui est licence, partenariat, contrat, on attend les articles officiels en vrai. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que de gros partenariats ne se renouvellent pas. Sachant qu'il y a des clubs qu'on signait pour cette année, notamment des clubs italiens et j'avais relayé un article où en Serie A, notamment, ça a râlé parce que leurs clubs, ils n'ont pas d'exposition. Ceux qui sont en partenariat exclusif avec E-Football, ils ont, voilà, depuis septembre, ils ont zéro exposition sur les jeux de foot et malgré tout, ça leur fait quand même une bonne pub. Et juste, les gars, excusez-moi parce que c'est demandé dans le chat, Luthor, j'ai retrouvé un petit article, je vais vous lire vite faire un petit paragraphe. C'était PES19, du coup, Konami et le Borussia Dortmund disposaient d'un partenariat permettant d'utiliser le logo, les joueurs ainsi que le stade du club dans les produits Konami jusqu'à juin 2020. Or, cet accord a été prématurément rompu par le Borussia Dortmund. Dès lors, Konami n'utilisera pas le logo, les joueurs ainsi que le stade de la formation allemande dans Pro Evolution Soccer 2019. Et du coup, ils avaient tweeté, je ne retrouve pas le tweet, s'il y a un frérot qui peut retrouver le tweet, même après, sur Twitter, nous taguer, ce serait trop cool. Et bien voilà, messieurs, un live encore une fois très intéressant, très sympa. Walid, comme d'hab, bien sûr. Walid, toujours très bon client. On essaye, on essaye. Ce n'est pas facile avec ce jeu. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça y est, déjà finie l'émission, mon ami, là. Ouais, 20h30, les copains. Il y a la Ligue des Champions après. Il y a la Ligue des Champions. Demain, il y a Monaco, Monaco Braga, Daguet. On espère une remontada bien comme il faut, on espère faire le taf. Match Allé, il y a eu quoi ? C'était 2 ? 2-0 ? Ouais, c'est ça. On espère une petite remontada tranquille. Par rapport à Walid, du coup, voilà, il y a eu pas mal de questions, il vous a un peu renseigné. Walid, en vrai, t'as dit un peu ce qui se passait. Il y a des projets qui sont en cours. Ouais, est-ce que t'as vu ce que ça a annoncé ? Walid. Je pense que là, on va commencer à essayer de live un petit peu, que ce soit sur eFootball et un peu de FIFA, avec un vrai setup. Ça met un peu de temps et là, le vrai setup, c'est fini. Le mur bizarre avec le message bizarre derrière et tout ça. Là, on va live avec un vrai fond vert et tout ça. On va commencer peut-être, je pense, dès vendredi. Bon, ça sera pas chemin, le temps de recevoir tout. Ouais, c'est important et peut-être, pourquoi pas, et pourquoi pas, je l'annonce parce que c'est pas officiel, on l'a pas encore vu avec Monaco et tout ça. Oh là, dinguerie, attention. Mais moi, j'aimerais faire justement un petit tournoi, même sur cette version-là du jeu. J'en ai déjà parlé avec quelques têtes de la communauté eFootball. Moi, je pousse dans ce temps-là. Histoire d'animer un peu le truc parce que, et même, ça permettra peut-être à certains joueurs qui n'ont pas de contrat actuellement, peut-être, de se faire repérer parce qu'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de lobby, tu fais comment pour faire un tournoi ? Offline, offline. Ah non, c'est pas mal. On le fait offline. Ah oui, on fait des choses en grand ou on ne les fait pas. En fait, clairement, les gars, on ne peut pas attendre eFootball. Il y aura forcément une compétition cette année. On espère, avec l'AS Monaco et Wally, de pouvoir concourir et y participer parce qu'on est l'équipe la plus titrée dans cette ligue-là. Il va y avoir une compétition bientôt, normalement, des qualifs pour une compétition. On en parlera demain prochain mardi. On en parlera. Il y a l'ISF et il y a même une autre compétition qui arrive. Mais en tout cas, nous, avec l'AS Monaco et Wally, on a vraiment envie de fructifier, de multiplier des activations, de multiplier des véritables actions, que ce soit des tournois, que ce soit des lives. Wally, c'est un joueur qui touche à énormément de jeux de football. Même sur FIFA, il est en élite. Il y en a deux, frérot. On va essayer d'être plus actifs. On twitchait un petit peu. j'avais twitché à un moment donné, même avec Sosso au mois de janvier sur FIFA. D'ailleurs, dédicace à lui qui partira en juillet en Égypte qui va s'enfuir. Au final, on a créé notre chaîne. On a créé notre chaîne au mois d'août. On devait faire des footballs à cause de ça. On ne va peut-être jamais faire de vidéos correctes dans le jeu, lui et moi. Parce que lui, il partira peut-être ou le fera distance. Je ne sais pas comment on fera. Il part s'installe là-bas ? Il part directement. Il repart en fait comme c'est un professeur. Il va être détaché avec l'académie française. On sait où partir en vacances, c'est stylé. Il y a Widen qui nous dit de créer des serveurs pour qu'on fasse un tournoi non-officacité. On est capable d'ailleurs. Mais tu crois qu'à nous, Monaco, on peut faire ça. On va sauter. Après, honnêtement, non, on ne fera pas des trucs comme ça, jamais de la vie. Mais honnêtement, il y a pas mal de trucs, pas mal de petits événements, entre guillemets. Il y a des projets, que ce soit de la compétition, plus communautaire. Parce qu'en fait, la force de la communauté, enfin de PES, pour moi, ça a toujours été la communauté. La communauté limite, elle est au-dessus du jeu. Il y a une communauté de fous malades que d'ailleurs, je vous salue absolument tous. Regarde, là, on est 80-80. Il a toujours fait des trucs. Et moi, j'ai vraiment hâte quand même parce que malgré qu'on rigole un petit peu, il y a un peu de troll, c'est toujours bon enfant. On espère tous, au fond de nous, que la version 1.0 elle puisse arriver bien comme il faut. Et avec la S Monaco, on est dans l'anticipation. on est vraiment, et on ne peut pas en parler, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout simplement. On est dans des process, justement, que ce soit des compétitions, que ce soit vraiment des trucs d'interaction avec la communauté. On est en plein dents, on bosse sur pas mal de projets. On espère que ça puisse aboutir et qu'on ait enfin cette version 1.0. Ce sera ton mot de la fin. Ce sera ton mot de la fin. C'est mon mot de la fin, je vais te vous parler. Ali, ton petit mot de la fin. Vive le catch. Bientôt une section catch. Je te jure, à la S Monaco, j'en serai la tête d'affiche, j'espère. Ali, t'as un petit mot de la fin. Merci à tous de m'avoir accueilli encore une fois. Je suis toujours content de venir ici. Merci aux millions, aux milliards de fans d'e-football qui nous ont regardé. on espère revenir très rapidement avec du contenu, des événements au maximum, d'espérer faire quelque chose, d'avoir quelque chose pour pouvoir en faire quelque chose. Ça me manque de commenter les footballs pro. Ça me manque. Ça nous manque aussi. On espère que ça reviendra rapidement et c'est de continuer à briller avec les couleurs de l'ASM et pas de vous faire briller vous aussi parce que vous faites partie de l'ASM. Évidemment. Et bon, quel gott exactement, we dance. Messieurs, c'était Mardi Débat, un mercredi. Comme d'habitude, on se retrouve tous les mardis de 19h à 20h30. Des fois, ce sera le mercredi parce qu'à cause de la Ligue 1 notamment. En tout cas, nous, on est là. Merci d'être présents les copains. On vous souhaite une très bonne soirée et du coup, allez Monaco pour demain. Ciao les gars. Ciao, ciao. Bonne soirée. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada